Victorien bonjour, tu viens à Montbrison pour une spécificité un peu particulière, tu peux nous expliquer en fait ce que tu fais, qui tu es et ce que tu fais. Oui je peux commencer par me présenter, donc moi je m'appelle Victorien Picolet et puis j'ai créé depuis le début de l'année 2019 une société qui s'appelle Analyse Sport Santé et qui a pour but principal de faire des tests de sportifs pour essayer de quantifier les capacités physiques des sportifs pour derrière améliorer les performances et puis limiter les risques de blessures. Alors cette activité elle t'est venu comment ? Tu as une formation, tu as quelle formation ? En fait j'ai une formation STAPS, fac de sport et puis j'ai continué sur une thèse en biomécanique et puis en fait donc j'ai fait pas mal d'études de recherche on va dire autour du sportif et puis aussi dans le privé et puis j'étais un peu frustré de faire de l'analyse à but de recherche fondamentale et pas donner d'informations assez aux sportifs donc l'idée m'est venue un jour de monter cette entreprise là il y a quelques années maintenant et puis le projet a vu le jour depuis le début de l'année. Le BCMF c'est une première pour toi le basket féminin ? Tout à fait, tout à fait alors j'ai quelques basketteurs qui viennent me voir de manière indépendante pour faire des mesures sur des profils spécifiques voilà mais là avec une équipe féminine en effet à ce niveau là en plus c'est une première. Alors comment ça va se dérouler ? Donc on va voir le déroulement mais tu peux nous en toucher de deux mots déjà donc tu as des appareils, tu as des ateliers ? Comment ça se passe avec les filles, avec les sportifs ? Voilà c'est ça on a ciblé des capacités physiques avec Corinne notamment et l'objectif c'est voilà d'avoir des capacités de vitesse, d'endurance, d'agilité, d'instabilité de cheville donc en fait on fonctionne par atelier, il y en a deux ce matin, deux cet après-midi et l'objectif c'est de passer toutes les filles sur les ateliers et puis d'essayer de caractériser justement ces capacités physiques là. Ces caractéristiques après des athlètes donc tu les remets donc au coach et tu évolues au fur et à mesure de l'année ou c'est quelque chose véritablement de ponctuel ? Alors là on le fait en début de saison de manière à avoir une cartographie justement sur les capacités à l'instant T et de manière à pouvoir aussi organiser les programmes d'entraînement de préparation physique par la suite et c'est vrai que dans l'idéal d'avoir des mesures qui sont un peu plus récurrentes tous les deux mois voire tous les trois mois c'est l'idéal notamment sur les risques de blessures de manière à avoir un suivi tout au long de l'année. Tu es seul dans ta société ? Alors oui je suis le seul pour l'instant après j'ai des partenaires notamment médicaux avec un médecin qui m'accompagne de manière assez récurrente Roger Houillon qui est l'igérien lui aussi et après j'ai une équipe aussi j'ai un ostéopathe une diététicienne qui est ma femme donc voilà je me suis entouré d'une équipe un peu médicale qui m'accompagne mais plus en termes de partenariat. Écoute on va devoir évoluer avec avec l'équipe du BCMF et puis en espérant que les résultats de cette reprise pour les athlètes soient de bons résultats et que Corinne soit satisfaite des reprises. C'est le goût ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501